Salut à tous, et ouais c'est déjà le moment de votre émission préférée, Côté Comics. Et on va commencer avec Julien qui va nous faire un petit tour des actus et des sorties de la semaine, Thomas va nous présenter SeaWorld, et moi de mon côté je vais vous parler en long, en large et en travers des kiosques urbains. Et on attaque, tout de suite ! Un super bonjour à tous, faisons un petit tour de l'actualité pour commencer, et dirigeons-nous du côté du grand écran en partenariat avec Cinecomics.fr. Reparlons un peu d'Aaron Man 3, pour savoir où en est le film, et bien sachez que c'est un vrai carton. A peine plus d'un mois après sa sortie, il se place déjà la cinquième place des films qui ont le plus rapporté de l'histoire, un succès énorme, et on se demande où vont s'arrêter les films superhéros. Du côté des films d'animation, le prochain à sortir chez DC sera une adaptation de Flashpoint, l'histoire qui avait lancé le reboot dans les comics en 2011. Barry Allen, alias Flash, se retrouve dans un nouvel univers, et est le seul à se rendre compte du changement. Il doit leur chercher de l'aide auprès d'autres héros, dans Batman notamment, pour remettre tout ça en ordre. Ce film, qui s'appelle Justice League The Flashpoint Paradox, sort le 30 juillet aux USA, et sûrement un peu plus tard en France. La Justice League toujours, mais cette fois en comics, pour vous dire que le dessinateur Doom Manke va arriver sur la série Justice League of America. C'est lui qui accompagne le scénariste Geoff Jones depuis des années sur la série Green Lantern, et alors que les deux viennent de quitter le titre, ils vont donc rapidement se retrouver sur JLA. On ne change pas une équipe qui gagne, il paraît. Une initiative très sympa, maintenant l'application iPad et iPhone WebEllipse, s'associer avec les McDonald's du Nord-Est de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Pour une opération inédite, McDonald's vous offre 5 BD numériques gratuits. Eh ouais. Pour ça, il suffit de télécharger l'application et d'aller dans un McDonald's. Les BD se débloqueront automatiquement. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, un Sunday vous sera offert. C'est trop bien. Toutes les infos sur WebEllipse.com Beaucoup de sorties comics et surtout beaucoup de bonnes sorties en ce mois de juin, je vous propose un petit tour d'horizon. On débute avec une grosse histoire de DC Comics qui s'est déroulée à Pearl Reboot de 2011, à savoir Brightest Day. Ce récit est en quelque sorte la suite de Blackest Night, puisque l'on y retrouve les héros ressuscités par la mystérieuse lanterne blanche, lors de la grande bataille entre les lanternes noires. Aquaman, Hawkman, Hawkgirl, Deadman, Marsham Hunter et Firestorm vont essayer de comprendre pourquoi ça a été choisi, alors qu'ils tentent de s'adapter à leur nouvelle vie. Geoff Jones et Peter Tomasi sont au scénario, accompagnés de nombreux dessinateurs, dont font partie Ivan Reiss et Patrick Gilson. Il y aura en tout 3 tomes, le premier sort le 7 juin. DC Comics toujours avec une hérédition de poids, celle de la mort de Superman. C'est évidemment un des événements les plus marquants et médiatiques de l'histoire des comics, qui a été publié en 1992, et qu'Urban Comics vous propose en 2 tomes. La créature invasible du nom de Doomsday se réveille et s'en prend aux plus grands héros de la Terre qui ne font pas le poids. Il ne reste alors plus que Superman comme dernier espoir, qui s'apprête à livrer son dernier combat. Avant de revenir dans le tome 2, bien sûr, ne vous inquiétez pas, il revient. Une pièce de collection à avoir absolument chez soi, sortie là aussi le 7 juin. Du Superman encore, notons la réédition du magnifique All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Whitley, un hommage à la grandeur et à l'héritage de l'homme d'acier, la BD étant plus accompagnée du film animé. Concernant le nouvel univers DC, c'est Supergirl qui rejoint la librairie, après un passage en kiosque dans le magazine DC Saga. Vous avez aimé Kick-Ass, mais vous avez encore plus adoré le personnage de Hit-Girl, ça tombe bien puisqu'elle a aussi le droit à sa mini-série, spin-off, et qu'elle sort le 19 juin chez Panini Comics. En en apprendant plus sur ce qui est arrivé à Mindy McCready durant le deuxième tome de la série principale Kick-Ass. Toujours par les auteurs Mark Millard et John Romita Jr. Après de long mois d'attente, voici enfin la suite de la série American The Empire. Urban Comics réédite les deux premiers tomes et publie donc le troisième. Pour rappel, il s'agit de la série Vertigo de Scott Steider et Raphaël Albuquerque, qui se consacre à différentes périodes de l'histoire des États-Unis, à chaque arc, avec comme toile de fond une nouvelle race de vampires. On se retrouve cette fois en pleine seconde guerre mondiale dans l'Europe des années 40, où les vampires seront utilisés à des fins néfastes par les nazis. Une série de grande qualité, sortie prévue le 21 juin. Une autre série indépendante qui vaut le coup d'œil The Massive, le scénariste Brian Wood, odeur notamment du très bon DMZ, revient avec un récit très engagé comme il les aime, puisqu'il s'attaque cette fois au sujet de l'écologie. Il nous plonge dans un monde submergé par les eaux, après la fonte des glaces du réchauffement climatique, et l'ont issué un groupe de survivants à bord d'un bateau, qui tente de retrouver un autre bateau, disparu, The Massive. Cette série de Dark Horse est publiée par Panini Comics et le tome 1 sort le 5 juin. D'autres sorties en bref, vous pourrez lire ou relire le crossover Marvel Secret Invasion, qui voyaient les scrolls s'infiltrer dans l'univers Marvel et prendre la place de nos héros. On savait pas qui était qui, c'était trop bien. Vous pourrez aussi lire la suite des aventures de Buffy contre les vampires, avec la sortie du troisième tome de la saison 9. Voilà, on va se ruiner en joie juste avant les vacances, merci beaucoup. En tout cas, faites-vous plaisir, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Severn. Severn, alors, c'est un comics en un tome, qui est une histoire horrifique. Ça paraît chez Urban Comics. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui va partir à la recherche de son père qu'il n'a jamais connu. Pour ce faire, il va traverser tous les Etats-Unis, ce qui va nous permettre de découvrir l'Amérique du début du XXe siècle. Durant sa recherche, il va croiser de nombreux personnages, il va se faire des amis, et il va notamment croiser un personnage qui ressemble fortement au mal incarné, ce qui va rendre l'histoire assez angoissante, parce qu'on va se douter que ce personnage est un personnage maléfique, tandis que le héros, forcément, n'en sait rien. Pendant tout l'album, quasiment, le héros va être à proximité du méchant, ce qui va être assez angoissant, ce qui va permettre une montée de l'angoisse et de la tension assez importante. Les scénaristes vont d'ailleurs en jouer assez habilement, ce qui va faire qu'à pas mal de moments du récit, on va avoir envie de crier littéralement au héros mais sauve-toi, sauve-toi, le méchant est juste à côté de toi. Seward est un comics à réserver plutôt aux adultes, de par l'histoire assez angoissante, et par les dessins, bien sûr, qui sont de temps en temps un petit peu difficiles, donc à déconseiller aux lecteurs plus jeunes. Par contre, je le conseille aux gens qui aiment les histoires d'horreur, mais pas uniquement, parce que le contexte historique et le côté road trip est vraiment très très bien rendu. Alors, ces fameux kiosques urban, ils sont au nombre de trois. Batman Saga, qui se concentre sur Batman, Green Lantern Saga, qui lui est basé sur des séries de l'univers Green Lantern, et enfin DC Saga. Et on va commencer avec le plus apprécié des trois, à savoir Batman Saga. Le titre principal de ces kiosques est bien sûr la série Batman, par un des duos phares de DC actuellement, Scott Snyder et Greg Capullo. On vous en a déjà parlé plusieurs fois, série unanimement saluée, qui débute avec l'arc La Cour des Hiboux et leur homme de main Ergo, et poursuivie ensuite par le retour du Joker à Gotham City. Ensuite, vous avez Détective Comics, tenu cette fois par Tony Daniel. La série a l'avantage de mettre de nouveaux supervillains en avant, comme Mister Toxic ou le Dollmaker, qui sont quand même assez impressionnants visuellement parlant, mais qui ne sont jamais vraiment super développés. Ce sont souvent des mini arcs de trois, quatre numéros et c'est vraiment dommage. Cette série est remplacée par la suite par Nightwing, durant deux numéros, afin que l'on puisse voir comment le premier protégé de Batman s'en sort face à La Cour des Hiboux. C'est pas transcendant, disons que si vous appréciez le personnage, vous avez autant chopé le format relié. Dans le même ordre d'idée, à savoir l'attaque de La Cour des Hiboux, la série Le Chevalier Noir est également présente pour un numéro, le numéro où Batman affronte à nouveau Ergo bien évidemment. Série un peu plus intéressante, Batman & Robin scénarisée par Peter Thomassi, et qui se concentre sur le fils de Batman bien évidemment, à savoir Damien, créé par Grant Morrison quelques années plus tôt. Le super vilain Personne, ou Nobody en VO, présent dans le premier arc n'est pas exceptionnel, mais bon, c'est surtout la relation entre Batman et Robin qui est intéressante. Pendant un long moment, vous avez vu aussi la série Bad Girl, tenue par une scénariste et quels scénaristes, puisqu'il s'agit de Gail Simone, qui a toujours fait du bon boulot avec un personnage très souvent oublié, voire sous-estimé, Bad Girl. On retrouve ici Barbara Gordon dans le rôle de Bad Girl, et non plus d'Oracle, merci le relâche de 2011, mais une Bad Girl qui n'a pas oublié pour autant tout ce qui lui est arrivé et qui a un peu de mal à reprendre du poil de la bête, qui se pose des questions et a de nombreux doutes. Kiosque suivant, DC Saga. Cette fois, pas d'univers en particulier, mais bien plusieurs séries venant d'univers différents. Les premières séries mises en avant étaient Justice League, Flash, Superman et Supergirl. Et on va commencer avec Justice League, par Geoff Jones et Jim Lee pour les premiers numéros. Pas de surprise, relâche oblige, c'est une remise à zéro et donc on redécouvre les premières rencontres entre les différents membres de la ligue. Les dessins de Jim Lee sont au top, mais au niveau du scénario, les habits sont plutôt mitigés. A noter par contre que la ligue affronte du lourd dès le premier arc, puisqu'après s'être un peu tapé dessus les uns sur les autres, c'était marrant aussi, ils affrontent quand même Darkseid, un ennemi extrêmement dangereux et puissant de l'univers Superman. Et on passe à la série Superman justement, qui a du mal à séduire, il faut l'avouer. Et pour être honnête, c'est presque LA série à éviter en fait. Les scénaristes et dessinateurs n'ont pas arrêté de changer, ce qu'il y a dedans n'est vraiment pas exceptionnel. Donc en fait, ce que vous faites, vous prenez le comics, vous refermez, vous poussez comme ça. La série Flash est aussi malheureusement assez inégale au niveau de la qualité. On s'attendait quand même clairement à mieux. Ici aussi, il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est de nouvelles capacités de la part de Flash. Par exemple, maintenant son cerveau fonctionne tellement vite qu'il parvient à déduire ce qu'il se produira dans les quelques secondes suivantes. C'est la classe. Dernière de ses 4 premières séries, Supergirl. Les lecteurs de comics le savent bien, Supergirl n'est pas LE personnage qui a été le mieux exploité dans le monde des comics. Mais cette fois, c'est quand même du lourd. Les dessins sont au top, il y a un certain réalisme, enfin je veux dire, il n'y a aucune surenchère. Et surtout, les émotions dégagées par les personnages sont très bien représentées. Au niveau de l'histoire, rebelote, on recommence à zéro, c'est donc une nouvelle origine. Si vous ne connaissez rien au personnage, c'est maintenant ou jamais. Dans les séries qui s'ajoutent au fur et à mesure des numéros, on peut noter Aquaman, tenu aussi par Geoff Jones et dessiné par Ivan Reiss. Je vous le dis tout de suite, ce duo a fait des miracles sur Green Lantern avant le relaunch de 2011, alors que l'univers n'était pas le plus apprécié et ils ont fait la même chose qu'Aquaman. Écoutez, c'est très simple. Lors des tout premiers chapitres parus, Aquaman était très souvent considéré comme étant l'une des 3-4 séries incontournables sur les 52 publiées par DCI en 2011. Je veux dire, vous ne vous rendez pas compte, c'est Aquaman quoi ! Aquaman poisson ! Et la série a été saluée haut la main lors des premiers numéros. Et enfin Justice League Dark, scénarisé par Peter Milligan puis Jeff Lemire à partir du numéro 9 et dessiné par Mikkel Janin. Au niveau du principe, en gros, c'est un peu la Justice League mais avec beaucoup plus de magie et de surnaturel. C'est à peu près l'idée. Enfin, dernier kiosque, Green Lantern Saga. Dans les 12 premiers numéros, il n'y aura pas de changement flagrant. Cela sera toujours les séries Green Lantern, Green Lantern Corps, Green Lantern New Guardian, série de Lantern. On va commencer bien évidemment avec la série principale qui est Green Lantern, tenu par le grand Geoff Jones encore une fois. Depuis 2011, il y a eu un revirement total au niveau de l'ennemi principale des Green Lantern, à savoir Sinestro, qui est de retour chez les Green Lantern et agit à peu près en tant que tel. Et oui, Sinestro est de nouveau un gentil tout plein. Enfin, autant que Sinestro peut l'être. On suivra donc Sinestro et Al Jordan au sein d'une nouvelle relation qui est des plus passionnantes. Green Lantern Corps se consacre aux Green Lantern au sens large mais quand même en se focalisant surtout sur deux autres Green Lantern qui défendent la Terre, Guy Garner et Jon Stewart. L'un n'a jamais été aussi populaire, l'autre tombe en disgrâce, c'est une série avec de nombreux retournements de situation. De son côté, Red Lantern, série initiée par Peter Milligan et Ed Beness, met en avant donc le Red Lantern Corps. On se penchera plus particulièrement sur leur leader, Atrocitus, mais on se penchera aussi sur d'autres comme Blizzard. Dernière série des quatre principales, Green Lantern New Guardians. Le principe est génial, les gardiens de l'univers ne sont plus là et sont donc remplacés par qui ? Par un membre de chaque corps et Kyle Reiner pour les Verts. Beaucoup de bon monde et des personnages à développer. Cela aurait pu être la pire des séries Green Lantern, mais non, elle parvient quand même à développer fréquemment de très bonnes petites idées. Donc pour conclure, assez simplement, Batman Saga pour ceux qui apprécient Batman, Green Lantern Saga pour ceux qui apprécient Green Lantern, et pour ceux qui sont curieux et qui apprécient un peu tout, DC Saga. C'est tout pour ce tout sûr. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Côté Comics, je vous retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics. D'ici là, soyez sages, lisez des comics, et à très bientôt ! Attends, 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 attends ! T'as pas dit que c'était la 20ème de Côté Comics ? C'est la 20ème de Côté... et alors ? Bah c'est cool, c'est comme 19 plus 1 ! Ou alors c'est comme mon âge, 20 ans. Du coup, j'ai essayé de trouver des références aux numéros 20 dans les comics. Genre les 20 fantastiques, tu vois. Du coup, j'ai tout une liste. On a un 20 comme les numéros DC Comics sortis en mai, c'est toujours cool. On a aussi 20 comme le temps que mes flashs à faire le tour du monde, 20 minutes et 20 fois. 20 kilos de bœuf, comme ce que mange Al Coquillet. D'accord, abrège un peu, t'es mignon, j'ai déjà dit... Attends, 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 j'étais bon. Là, 20 comme ce que j'aimerais bien inviter Wonder Woman à boire, tu vois. Du 20. Non mais je suis comme Iron Man quand il a vaincu, tu sais. Il a vaincu. Ouais, il a vaincu, ouais. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada